Le Laos, c'est un petit pays qui est situé entre le Vietnam et la Thaïlande. Autrefois, il était appelé le pays du million d'éléphants. Aujourd'hui, vous allez trouver autant d'éléphants qu'avant. Il va compter un millier d'éléphants qui travaillent pour la plupart dans les trameaux forestiers. Une autre particularité du pays, qui est quand même très importante, c'est le bouddhisme, qui est très très répandu et qui est vraiment très très fréquent de voir déambuler des moines en safran, dans les rues, accepter des offrandes ou même s'affairer autour des temples, nettoyer, etc. Point de vue climat, la meilleure période pour y aller, ça va être plutôt d'octobre à mai, avec un climat plutôt sec et des températures pas trop élevées, sachant qu'après, sinon le reste du temps, il va y avoir des moussons au Laos qui peuvent être quand même assez importantes. Attention aussi, entre le nord et le sud du Laos, et notamment dans les zones montagneuses, les températures vont être vraiment complètement différentes, qu'on soit pourtant à la même date. Et sinon, en fait, sur place, la population est quand même très très souriante et très accueillante, et la vie ici écoule paisiblement le long du Mekong, qui est quand même très très important localement. Le projet a lieu dans la région de Long, Prabang, en fait, qui est l'ancienne capitale du Laos, qui a été remplacée maintenant par Vien Sen. C'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc vous y trouverez en fait de nombreux temples à visiter, et beaucoup d'activités à faire dans les environs, balade d'éléphant, aller faire des journées en randonnée, des journées de baignettes dans les cascades, des choses comme ça. Dans ce programme-là, en fait, vous serez invité à donner des cours d'anglais dans des écoles primaires locales, où vous travaillerez avec des jeunes de différents âges et de niveaux de langue différents aussi. Vous devrez donc adapter vos cours à votre public. Vous aurez vos cours, en fait, du lundi au vendredi, entre 2 et 5 cours d'anglais par jour, répartis à votre entre 8h30 et 20h30, tout dépendra de l'horaire de l'école. Vous aurez également du temps pour préparer vos cours et du temps libre les week-ends pour visiter les environs. À votre arrivée, vous serez récupéré à l'aéroport pour être emmené dans votre hébergement sur place. Vous commencerez ensuite par 3 jours d'orientation, où là, effectivement, ce sera à prendre quelques infos sur la culture locale, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc., mais aussi des conseils comme une petite formation pour vous préparer à votre projet derrière et vous aider à ce qui se passe dans les meilleures conditions. Alors, sur ce projet, vous serez logé en auberge jeunesse, en centre-ville. Par contre, il faudra prendre le vélo, donc à acheter sur place ou à louer sur place pour vous rendre tous les jours à votre projet. Vous serez en auberge jeunesse, donc en chambre individuelle avec votre propre salle de bain. Par contre, vos repas ne sont pas vraiment inclus, c'est-à-dire que vous aurez un budget pour aller prendre vos repas, mais vous aurez à les choisir en ville. Mais vous trouverez à large fois sur place, il y a du marché local, des restaurants, même des restaurants internationaux, donc il y a vraiment de quoi faire. Dans ce programme, vous serez suivi par un superviseur local, donc quand même globalement bien encadré, vous allez pouvoir lui poser des questions, etc., en cas de soucis sur place. Les cours sont aussi très bien organisés, donc vous aurez vraiment vos horaires, etc. L'avantage aussi, c'est d'être sur l'Omprabang, donc une ville où il y a vraiment beaucoup de choses à faire et qui est très bien desservie aussi si vous souhaitez voyager par vous-même ensuite dans le Larousse. Ça va vraiment vous permettre de bouger facilement. Pour participer à ce programme, vous devez avoir plus de 18 ans et déjà un niveau intermédiaire supérieur en anglais, ce qui correspond en fait à l'échelle B1, enfin au niveau B1 sur l'échelle européenne. Également, vous demanderez d'avoir votre dossier complet au moins un mois avant la date de départ, d'être ressortissant de l'Union européenne et d'avoir un casier judiciaire vierge. On va vous demander d'être en bonne santé, physique, émotionnellement stable, etc., et bien sûr de vous être renseigné un peu avant sur votre destination, pour avoir vraiment votre choix, puisque sur place, les conditions de vie sont vraiment différentes de celles de notre pays. Pour vous inscrire au programme de volontariat au Laos, c'est assez simple. Il suffit d'aller donc sur le site internet de web, sur la page du Laos bien sûr, remplir, faire un devis en ligne, cliquer sur réserver, remplir toutes vos coordonnées et ensuite verser 65 euros que vous pouvez payer par carte ou par virement. A réception de votre inscription et de la compte, on vous fera parvenir par email un dossier à compléter. Une fois que vous aurez retourné le dossier, vous aurez alors un entretien à passer qui va concerner vos motivations et votre niveau d'anglais. Si vous êtes refusé à l'entretien, nous pourrons vous proposer éventuellement un autre programme ou de vous rembourser sur 25 euros versé. Si vous êtes accepté à l'entretien, on vous demandera de verser en fait l'effet de programme, donc un à compte de 50% ou de 100% selon le montant. On fera ensuite parvenir votre dossier à notre partenaire local sur place et vous devrez le solde sur 45 jours avant le départ. Si il vous reste 45 jours avant le départ, si vous êtes sur un départ plus court, il faudra verser le solde dans la foulée. On vous confirmera ensuite vos dates de départ et on vous communiquera les documents de visa nécessaire à votre demande auprès de l'ambassade. Vous pourrez alors aussi prendre votre billet d'avion ou nous demander une proposition de vol. Il faut penser également à prendre rendez-vous avec votre médecin pour vous faire vacciner et obtenir aussi entre autres le traitement contre le paludisme dont vous allez avoir besoin et tout ce qui est de quoi vous faire une trousse de secours bien complète. Une fois votre visa obtenue et votre billet d'avion réservé, quelques semaines avant le départ, on vous communiquera tous les éléments concernant votre placement, votre hébergement, votre assurance voyage si vous l'avez souscrit par web et en fait là vous serez prêt. Donc il ne nous restera plus qu'à vous souhaiter un bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada